Il y a tout cet univers, évidemment, du monde de deux gars, bien sûr, de la triste condition des femmes à cette période-là, des danseuses en particulier. Et j'ai trouvé ça assez joli quand même, cette histoire triste, bien sûr, mais en même temps dans un monde qui était assez fascinant. Et j'ai absolument voulu faire un ballet de cette histoire-là. Le chorégraphe, j'avais envie que ce soit Patrice Barbe. 1 et 2, 3, 4, 5. 1 et 2, 3, 4, 5. 1 et 2. Tu me parles du pas que j'ai changé ? Non. Oui. C'est ça, on n'a pas fait ça. Vous devez vraiment être là, je ne le vois pas du tout arriver, celui-là. Vous envoyez le corps, la jambe croise beaucoup et le corps va carrément au centre. Voilà, juste assez. Comme un ramener ? Pourquoi pas, oui, oui. Une de mes joies les plus grandes, quand je me lance dans la création d'un nouveau ballet, c'est d'avoir ce contact avec les danseurs, ce rapprochement et ce lien qui se crée sur 2-3 mois de travail en osmose, comme ça. Et je pense que c'est, pour un chorégraphe, un challenge formidable, d'amener les danseurs, de leur donner la joie, de créer quelque chose, de leur donner la vie, pour qu'ils vous le donnent, en contrepartie, ils vous projettent des idées, ils vous projettent des envies. Je ne sais pas si c'est le gars qui avait eu cette idée de représenter ces barres rouges. Nous avons suivi cette chose-là pour la scène de la classe de danse et du ballet. C'est une chose très théâtrale. À l'époque, le maître de ballet avait toujours une cadre. Maintenant, c'est une chose qui est oubliée. Trois, c'est un, deux, trois, arrivée, quatre. Je ne vous laisse pas encore. Un, deux, trois, cinq, six, six, six. Et maintenant, vous êtes au bord de bras en avant. Vous avez donc le grand miroir, qui est toujours la chose qui existe dans toutes les classes de danse. Le voltade, ça, c'est bon. Et maintenant, restez derrière, restez derrière, vous êtes toujours derrière. Et le corps, oups ! Afin de mieux s'imprégner de l'univers de cette petite danseuse, Patrice Barre se plaît à visiter la salle de gars au musée d'Orsay. Aujourd'hui, pour l'accompagner, la danseuse-étoile Laetitia Pujol, l'une des interprètes du rôle-titre du ballet. Parce que moi, je pensais toujours qu'elle était très croisée, et elle n'est pas croisée du tout. Elle a vraiment une déformation des genoux, on dirait moins. Ouais, moi, j'avais inventé qu'elle avait les mains comme ça, mais elle n'est pas, elle est là. Ah oui, même plus, hein. C'est ça qui sort, voilà, elle est complètement... La colonne vertébrale doit être toute cassée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'interprète, pour montrer cette image, doit trouver une chose intérieure, réfléchir à la psychologie de cette jeune fille, qui n'était certainement pas une enfant heureuse, et qui faisait un métier... On se demande vraiment si c'était un désir ou si c'était un besoin. Comment on fait rentrer un danseur dans un personnage ? C'est tout le travail d'un chorégraphe et metteur en scène, c'est de pouvoir arriver à expliquer, à exprimer des sentiments au travers de pas chorégraphiques. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 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 sept... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 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 sept... Un, deux, trois et quatre, cinq et six... C'est parti en quart de la ville... Un, deux, trois et quatre, cinq et six... Sept et huit... Un, deux, trois et quatre... Cinq, six, sept, huit... Un, deux, cinq, six... Un, deux... Un, deux ... Un, deux... Un, deux... que j'ai faite et que je continue de faire, il est très important d'avoir une vie privée très construite et très saine et très forte. Quand on est pris dans une espèce de tourbillon, c'est quand même un métier qui bouge beaucoup, c'est nécessaire de pouvoir se ressourcer, aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, qu'on aime et où on est bien, où on respire l'air. Donc ça fait partie de mon monde. Ma patte, peut-être, c'est le fait que j'ai cette exigence de l'ordre, des lignes bien faites, du placement, de l'équilibre du côté court avec le côté jardin, si c'est symétrique, si ça ne l'est pas, mais la symétrie, même si elle n'est pas complètement symétrique, on doit trouver un équilibre dans la dissymétrie. Et donc c'est ça ma patte, peut-être, justement, c'est cette exigence et cette recherche de l'ordre sur scène, de choses où elles doivent être, comme elles doivent être. Je suis quelque part surpris d'une façon positive de ces trois carrières, danseur étoile, maître de ballet, et maintenant chorégraphe, associé à la direction de la danse, cette évolution qui s'est faite sans heurte, qui s'est faite d'une façon agréable et intéressante, et tout ce que j'ai emmagasiné en moi d'expériences artistiques très fortes, et que je déjà redistribue et je continue à redistribuer, et je pense que c'est maintenant très important de continuer à donner tout ça. Je suis en même temps quand même très fier du résultat.